A Tontouta, c'est l'heure de la pause café. Un instant banal, si l'eau n'était pas chauffée au gaz maison, fabriquée sur place à partir de déchets organiques. Nous sommes sur l'exploitation agricole de l'association RAGPP qui vient d'investir dans la microméthanisation. Dans ce gros bidon en plastique, appelé digesteur, 2 kg de restes de repas produisent jusqu'à 2 heures de biogaz au quotidien. C'est 2 heures tous les jours. Il faut utiliser parce que sinon c'est perdu. Alors que quand on achète une bouteille de gaz, il faut faire attention tous les jours. Il faut utiliser, il faut gérer. Mais là, il faut y aller. Donc si on n'a fait qu'une heure, l'autre une heure. Donc on pourrait faire encore beaucoup de choses. Après le thé de la cuisine, on pourrait faire des achats biots, on pourrait faire de la confiture. Donc c'est gagnant, c'est beaucoup d'économie. D'autant que le biodigesteur produit également de l'engrais liquide, riche en azote, qui peut être utilisé comme fertilisant naturel. Donc je le remets encore un peu sur les plantes que j'ai choisies. Au départ, on disait que le portion magique, c'est le purin, c'est-à-dire tous les feuilles de papayé, des feuilles du gaz en japonais, qu'on le stocke dans ces deux fils-là, qu'on le dilue dans l'eau. Et ce nouveau produit que je viens de découvrir, je disais tout à l'heure que je faisais un essai sur 7 jours, 7 jours seulement, mais je vois quand même une évolution assez rapide sur ces deux bananes-là qu'on voit là. Depuis, je les ai mis à 7 jours, et ils sont rabougris, ils sont fatigués, je ne sais pas qu'ils ont eu, peut-être c'est la sécheresse qu'il y a, mais 7 jours après, je vois revenir la verdure à fond. La méthanisation, un procédé a priori écolo et vertueux, mais qui soulève des questions sur les risques de santé et de sécurité liés à de potentielles fuites des installations. En fait, le gaz qu'on a, c'est du méthane, et on a un système qui est automatique et qui permet de le garder à une très basse pression. Donc voilà, on n'est pas concerné par toutes les mesures de sécurité, par exemple du propane, des bonbons de gaz, parce que ça ne peut pas exploser de lui-même. On n'aura pas une concentration de gaz suffisante. Conquis par leur nouvelle acquisition, les agriculteurs de l'association ambitionnent maintenant d'agrandir leur structure avec une table d'hôtes 100% bio. Un pas de plus vers l'autonomie complète. Je suis un peu plus vers l'autonomie complète. Sous-titrage ST' 501